Les pandas géants atteignent leur maturité à l'âge de 4 ans. Et conformément au règlement, UM1 doit retourner en Chine à cet âge. Aujourd'hui on est le 25 juillet, c'est le grand jour, c'est le jour de départ de Yomeng. Donc on est en train de tout préparer, sa caisse de transport, on vérifie si tout va bien. Il est en pleine forme ce matin, donc voilà, c'est parti. Oui bonhomme, c'est bien, target, super bonhomme, quand vous voulez, quand vous voulez. C'est bien mon loulou, super, c'est le départ aujourd'hui, ça y est, tout va bien se passer. Voilà, un petit pépère. Voilà. Nous avons fait une caisse de transport grande et vraiment qu'il se sente confortable. On a pris toute la nourriture nécessaire et l'eau pour le transport, plus l'accompagnement de la soigneuse qui l'a vu naître, et d'un vétérinaire pour être sûr que tout se passait bien. Voilà, il ne s'inquiète toujours pas. On va lui donner quelques bambous également. Pour lui, là, c'est une petite routine qu'il a, donc lui, il ne se doute de rien. On commence à sortir la caisse ? Allez, si vous voulez. C'est parti, je vais refermer. C'est parti. Tout a été parfaitement bien préparé, bien organisé, mais je voyais bien mes collègues tristes. C'est le grand jour, il repart en Chine, c'est normal. Nous l'avons élevé pour cela. Ce qui nous importe le plus, c'est la conservation d'espèces, c'est la diversité génétique. Donc il doit pouvoir reproduire avec une femelle panda qui n'est aucun lien de parenté avec lui. Normalement, on faisait 142 grammes à sa naissance. Son bambou, on a rempli 4 grandes caisses de bambou qui vont lui accompagner jusqu'en Chine. Au revoir, Yannement ! Au revoir, mon pépère, tu vas nous manquer ! En tant que panda géant très médiatisé, Yannement sera accompagné par ses soigneurs et vétérinaires habituels lors de son voyage de retour. Après 12 heures de vol, Yannement est arrivé à Chengdu à la base de recherche sur l'élevage des pandas géants où débutera sa nouvelle vie en Chine.